Nous sommes venus avec mon mari un jour d'hiver ici, dans ce grand monument qui est Boussac. Il n'y a eu plus de porte, plus de fenêtre. Il y a eu une tour qui partait dans le ravin. Il y a des pièces qu'on ne pouvait pas ouvrir parce que ça s'écroulait et on a été conquis, tout à fait. En 1965, Bernadette et Lucien Blondeau quittent Paris. Ils se rapprochent de leurs parents respectifs pour vivre en Creuse, une nouvelle aventure. La formule de mon mari, c'était Boussac est un gros navire qui prend l'eau et il faut boucher des petits trous partout. Tout de suite, il a fallu faire beaucoup de travaux urgents. On plantait les clous, on ouvrait au public. Il fallait accueillir les visiteurs comme si on les accueillait chez nous dans des pièces que nous habitions. Elle se passionne pour la décoration d'intérieur, lui pour l'architecture. Le couple se complète, ils ont les mêmes goûts, le même but, faire du château de Boussac un lieu ouvert au public pour retracer des siècles chargés d'histoire. Il y a eu toute cette période formidable de Georges Sand et c'est quand même grâce à elle. D'abord, elle a écrit Jeanne dans La Petite Chambre, son roman Champette, qu'on a réédité parce que maintenant il est dans le domaine public. Mais il y a surtout Georges Sand qui, dans le salon, attiré par les tapisseries de la dame à l'hélicorne, les a sauvées et qu'elles sont quand même grâce à Georges Sand au musée Cluny à Paris. Expert en tapisserie, Lucien Blondeau décide de faire de Boussac un point d'étape sur la route de la tapisserie d'Aubusson. Le couple acquiert des oeuvres de Jean Lursa et une dizaine de Don Robert. Et on a eu la chance de connaître Don Robert qui est venu à Boussac régulièrement. On a été tout de suite séduit par ces animaux, celle-ci s'appelle plein champ, mais c'est C-H-A-M-P, mais ça pourrait être le champ glorieux tellement c'est rayonnant. Non, Don Robert, ça a été un enchantement de le connaître. Des collections, il y en a dans ce château, certaines plus insolites que d'autres. Bernadette adore ça, une pièce fait la part belle aux cannes. Mon grand-père avait 3-4 cannes de la forêt de troncée avec des trophées de chasse, des choses comme ça. Je trouvais que c'était joli, j'ai commencé une belle collection de cannes. Voilà, parce que les cannes, ça commence surtout dans les années 1900, où en revenant du théâtre, on voulait montrer le pommeau de sa canne. Puis après, il y a eu des tas de choses, les cannes enseignes de marchands de cannes. Il y a les cannes d'art populaire, pour pique-niquer en chasse à cour, les cannes de conscrits, ce qui sont rares, elles sont vers Saint-Gobain. Et quand on avait fini son service, on cassait sa canne. Donc en trouver des pas cassés, c'est de plus en plus difficile. Décorée de la Légion d'honneur pour avoir sauvé le château de Boussac, Bernadette Blondeau a maintenant 78 ans. Et elle continue de faire ce qu'il a tenu depuis un demi-siècle, avant de passer la main. On aurait pu habiter une maison confortable ailleurs, mais on a fait le choix d'installer notre fille très bien d'abord, pour qu'elle aime Boussac. C'est le cas, maintenant j'ai la chance de savoir qu'après tant d'efforts, il y aura quelqu'un qui continuera.